Norman Jayles, c'est un homme mystérieux, y compris pour moi. Je veux dire par là qu'il se présente comme un écrivain dont on sait que le nom dans la vie n'est pas celui-là, donc c'est un pseudo, un nom d'emprunt. Et quand il prend ce nom, il devient à ses propres yeux un écrivain. Et c'est un homme qui a plus de 80 ans en l'an 2000, quand on commence le roman, donc qui a été marqué par la littérature américaine. Et pour lui, être écrivain, c'était être Dos Passos, c'était être Hemingway, c'était… Donc Norman Jayles. Il vit sur la côte charantaise, dans une petite maison, un peu comme un ermite, aussi comme un misanthrope, parce qu'effectivement, il ne va pas à la rencontre des gens. On comprend qu'il ne leur prête pas une grande estime. Et tout se déploie le jour où une jeune femme, qui fait, dit-elle, un mémoire en littérature, vient le voir pour l'interroger sur l'écriture. Parce qu'elle sait que, c'est une sorte de secret, mais qui est partagé par quelques personnes, qu'il a publié un roman, un seul, l'année de ses 20 ans, qui s'appelait « Qui se souviendra de nous ? » et qui n'a plus jamais rien publié, mais qu'il a écrit toute sa vie. Et donc, elle veut comprendre ce que sont chez lui les ressorts de l'écriture, pourquoi il écrit, pourquoi il écrit comme ça, comment il écrit. et il va lui faire cette espèce d'aveu, de confidence, lui dire que finalement, il a réalisé un jour que dans le mot « écrire », il y avait toutes les lettres du mot « crier » et que sa vie finalement s'inscrit dans un grand cri silencieux qu'est l'écriture. Et au fil du temps, au fil de la conversation, on comprend que cette jeune femme, en même temps qu'elle essaye de lui arracher, mais pas si violemment que ça, puisqu'il se prête à ce jeu de questions-réponses, de qu'est-ce que c'est que l'écriture, pourquoi on est libre quand on écrit, et en même temps comment l'écriture nous emprisonne, nous enferme. Le lecteur voit qu'elle n'est pas là complètement pour ça et que Norman Jail cache des masques et qu'elle va s'attacher à le démasquer comme un romancier met des masques sur ses personnages. Lorsque j'ai commencé l'écriture de trois jours avec Norman Jail, je suis parti de papier dans mes poches, de notes, de notation derrière des enveloppes, derrière tout ce qui traînait un peu et qui avait pu recueillir quelquefois une idée une phrase, quelques mots, et à un moment donné j'ai vidé mes poches et je me suis dit mais en fait tout ça, c'est de façon un petit peu trouée, un peu éparse, comme du morse, ce que je pense de l'écriture, ce que je ressens de l'écriture et l'interrogation qui est la mienne après avoir écrit depuis plus de 20 ans, est-ce que je continue ? Et si je continue, pourquoi je continue ? Pourquoi j'ai envie encore de raconter des histoires, sachant que pour ce qui me concerne, mon écriture elle est vraiment née ici à Bordeaux, lorsque j'étais un enfant qui portait un autre nom, qui ne savait pas qui il était, et l'écriture m'a permis de me donner des limites, comme si j'avais redessiné mon être, mon corps, tout ce que j'étais avec l'écriture, parce qu'à Bordeaux j'étais un enfant flou, ma grand-mère me disait un enfant débrouillard, parce qu'il se débrouillait bien pour réparer sa chaîne de vélo, mais moi débrouillard, je le mettais un enfant débrouillard. Donc je me suis interrogé sur l'écriture, sur l'acte d'écrire, une fois que j'avais écrit tout ça, je n'allais pas le réécrire. Et donc c'est vrai que ce roman, il est né dans une interrogation sur encore ou pas encore l'écriture. Sous-titrage ST' 501